Bonjour tout le monde et bienvenue au Balado SeenClearly, épisode numéro 34. Ceci est le deuxième épisode de la mini-série francophone, soit Vision Clair. Je m'appelle Mohamed. Et je m'appelle Anas et nous sommes tous les deux des fiers ambassadeurs de iCurriculum. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre deuxième invité de cette mini-série francophone, un invité très spécial, le Dr Georges Dur. Dr Dur est ophtalmologue au Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal. Il est aussi professeur associé à cette université et a non seulement complété son bac en sciences biomédicales à l'UDM, mais a aussi complété ses études en médecine et sa résidence au sein de la même université. D'ailleurs, il a poursuivi une sous-spécialisation en glaucome et en chirurgie complexe du segment antérieur à l'Université de Toronto. À ce moment-là, il était sous le mentorat d'un spécialiste très renommé, Dr Ike Ahmed. Ses activités de recherche se concentrent sur les nouvelles technologies pour le traitement de la maladie du glaucome, ainsi que la reconstruction du segment antérieur. Dr Dur est aussi très impliqué dans l'enseignement des étudiants de médecine et des résidents. Et en plus de tout ça, il est directeur du programme de fellowship de glaucome à l'Université de Montréal. Dr Dur, on est chanceux de vous avoir avec nous. Merci encore d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Merci, Dr Dur. Donc, pour commencer notre épisode, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en ophtalmologie, puis qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine-là? Oui, c'est vraiment une spécialité qui m'a beaucoup assuré dès le début de ma médecine. Évidemment, quand on est lancé en médecine au début, on est confronté à plusieurs différentes spécialités, plusieurs manières de penser, plusieurs approches différentes. Quand je suis arrivé en ophtalmologie, j'ai eu tout de suite la piqûre. J'ai eu la chance d'être exposé à des pathologies complexes, avec une volumétrie importante, avec une chirurgie qui est la chirurgie de cataracte, qui est vraiment la chirurgie, disons, de base en ophtalmologie, qui a vraiment un impact fonctionnel énorme sur nos patients. Et ça a vraiment changé un petit peu ma manière de voir les choses. Alors, initialement, j'étais intéressé un peu par tout. Quand je suis rentré, j'avais un peu une vision un peu, bon, je veux être exposé à tout, je veux optimiser mon temps en médecine avec toutes les spécialistes, que ce soit en gynécologie, en chirurgie générale, en médecine interne, peu importe. Et je trouvais que c'était la meilleure manière de chercher le maximum d'informations, le maximum de connaissances qui s'appliquent souvent en ophtalmo ou dans d'autres sphères de la vie de tous les jours. Et donc, initialement, j'avais beaucoup d'intérêt pour la chirurgie, la médecine interne. Et comme mes stages d'ophtalmologie, j'en faisais de plus en plus, mon intérêt pour l'ophtalmo est devenu comme plus concret. Et c'est là, vraiment, que j'ai décidé que c'était vraiment ça que je voulais faire. J'ai été exposé à de la recherche avec Dr Mona Daguerre, qui était avec nous au CHUM, et Dr Isabelle Brunette à Maison de Rosemont. J'ai été vraiment accueilli à grands bras par beaucoup de l'équipe de l'Université de Montréal. Et c'est pour ça que j'ai senti un sentiment d'appartenance et une envie de revenir et de redonner plus tard. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Maintenant, pourriez-vous nous décrire une journée de votre vie en tant que spécialiste du glaucome? Bon, mais c'est des journées assez occupées. Donc, ça dépend un peu ce qu'on fait. Que ce soit en clinique ou en salle d'opération, les journées passent vite en glaucome. C'est vraiment du haut volume. Il y a des patients, comme c'est une pathologie sournoise, souvent il y a des suivis qu'on fait sur des patients qui ont une maladie qui est stable, mais quand on a le moindre patient qui est en train de mal aller, bien là, il faut prendre plus son temps, il faut vérifier, il faut se demander si on va faire une chirurgie, les discussions sont plus compliquées. Donc, en clinique, je vous dirais, on commence assez tôt, vers 8 heures, on part le bal avec plusieurs patients, on fait beaucoup d'examens à la lampe à fente, de questionnaires, de techniques, de procédures, que ce soit des lasers, des interventions comme des needlings, des révisions finalement d'implants. Puis, des fois, des chirurgies urgentes durant la journée, si jamais on a des pressions qui sont vraiment hors de contrôle. Ça, je vous dirais que c'est comme une journée typique au CHUM. Au CHUM, c'est vraiment très mouvementé. Puis en plus, moi, j'ai la chance de pouvoir faire du segment antérieur complexe, donc des lentilles qui sont tombées ou des cataractes qui sont subluxées, comme chez les patients avec le Marfan ou d'autres pathologies congénitales ou traumatiques. Donc, un peu des reconstructions de segments antérieurs, ça, c'est quelque chose que j'ai une sur-spécialisation dedans, que j'ai eu vraiment la chance de parfaire lors de ma sur-spécialisation avec l'Université de Toronto. Et ça, c'est vraiment des trucs qui viennent me chercher parce qu'il faut beaucoup se creuser les ménages, à savoir comment on s'y attaque, quelle est la meilleure approche, est-ce qu'on le combine avec quelle chirurgie. Des fois, c'est surtout en multispécialité. Des fois, il faut les pistes en rectif, les pistes en cornée pour vraiment régler le problème du patient. Et donc, voilà, ça, c'est un peu pour les journées de clinique. Pour les journées de salle d'op, ça va pas mal en haute vitesse aussi. Là, on fait beaucoup de chirurgies minimalement invasives de glaucombe que l'on combine à la chirurgie de cataractes, généralement, des fois en procédure seule et des chirurgies de glaucombe seule, comme des chirurgies, des micro-invasive bleb surgeries, des MIBS. Donc, par exemple, l'implant de ZEN, l'implant de Preserflow, les tubes pour les chirurgies plus traditionnelles, comme les tubes de Ahmed ou de Barvel, puis les trabeculectomies. Alors, c'est sûr que là, ça, c'est des chirurgies un peu plus demandantes, des post-opératoires qui sont plus difficiles à bien contrôler des débuts. Donc, il faut faire beaucoup de suivi avec eux. Et après, les cas de segmentaire complexe, parce que là, c'est vraiment, comme je le disais, il faut vraiment penser à son état, comment on s'y prend, il faut être très structuré. Il faut en avoir vu, on va les faire, parce que ça demande quand même une manière de s'y prendre qui est un peu unique. Et c'est ça. Et souvent, on a des lasers et des suivis post-opératoires qui sont intermêlés dans la journée de salle d'opération. Donc, souvent, quand on finit le phélo et moi, on a eu une bonne journée. Merci encore, Dr. Dior, pour avoir partagé une journée de votre vie. En tant qu'expert du glaucome, on sait que vous avez eu un TED Talk qui s'appelle « Comment combattre le glaucome ». Donc, on voulait vous demander vraiment si vous pouvez nous en parler. Puis aussi, en faisant ce TED Talk-là, c'était quoi votre but ou votre message? Le TED Talk, ça a été vraiment une expérience très unique, très importante pour moi, très valorisante. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire cette présentation-là. Puis, c'est une manière de présenter qui est très différente. J'ai été coaché pour le faire. Il y en avait un coach qui était dédié, une personne brillante qui a vraiment beaucoup d'expérience dans les présentations orales, qui lui-même faisait des concours de présentation. C'était assez unique comme manière de faire les choses. Bref, il m'a donné beaucoup de trucs sur comment s'exprimer, comment mettre des pauses, comment mettre l'emphase sur les points qu'on veut vraiment exposer. Puis, ça a été quelque chose de vraiment très enrichissant. Et pourquoi j'ai parlé des MIGS? C'est que c'est une thérapie relativement nouvelle. Les MIGS, c'est les Minimally Invasive Glaucoma Surgeries. Ike Ahmed, qui est mon directeur de fellowship de Toronto, c'est un peu lui qui a désigné ce terme-là. C'est un des premiers, un des plus impliqués au niveau des MIGS. Et je trouvais que c'était important que le monde soit, un, exposé à ça, que les patients soient exposés à ça. Ça fait à peu près 10-15 ans qu'on en parle plus des MIGS. Mais c'est révolutionnaire dans notre manière de voir les choses. Il y a beaucoup d'avancées importantes dans le domaine qui nous prouvent que c'est important non seulement d'un point de vue de qualité de vie pour les patients, parce qu'ils ont moins besoin de mettre de gouttes et ils ont moins de chances d'avoir besoin de chirurgie plus invasive de glaucombe. Mais en plus, ça peut faire diminuer la progression de la maladie comme a été prouvé plus récemment avec un de nos implants. Donc, ça a vraiment un impact majeur pour nos patients. On nous en parle de plus en plus souvent. En fait, depuis que j'ai fait cette présentation-là, j'ai des patients, des fois, qui viennent me voir spécifiquement pour les MIGS. Donc, ils disent, ah non, je ne veux pas avoir ma chirurgie de cataracteuse, j'aimerais que ça soit combiné. J'ai entendu votre présentation, j'aimerais s'en parler. Donc, ça, c'est vraiment, ça a un impact, ce genre de présentation-là pour nos patients. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de donner les meilleurs soins possibles, essayer de vraiment inspirer le monde, donner une opportunité d'avoir certaines chirurgies qu'on n'avait pas accès il y a quelques années déjà. Donc, comme c'est une maladie archi-prévalente, l'attraper tôt, la traiter plus agressivement, avec des cibles de pression plus basses, on a plus de chances de ne pas avoir de complications à long terme. En effet, c'est très intéressant que vous avez utilisé l'état toxe aussi comme moyen de mettre en face sur l'éducation de la maladie, mais aussi promouvoir une certaine nouvelle technologie. Je pense que moi, même des mots, on trouve ça très intéressant. Vous avez mentionné à quelques reprises votre fellowship à l'Université de Toronto, dans ce même domaine. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu? Puis, croyez-vous que le domaine du glaucome peut évoluer ou va évoluer au cours des 10-20 prochaines années? Oui, écoute, le fellowship que j'ai eu, moi, c'était une expérience vraiment inoubliable. Ça a eu un impact sur comment je suis devenu comme personne, comme chirurgien, comme médecin. Puis, vraiment, d'un point de vue personnel aussi, ça m'a ouvert les yeux à beaucoup de choses. Je pense que quand on va dans une sur-spécialisation, il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Il faut essayer d'en retirer le maximum qu'on peut, parce que c'est court, ce laps-là, dans notre parcours académique, si c'est quelque chose qui nous intéresse, évidemment. Mais ça a vraiment permis d'amplifier mes qualités de chirurgien, puis aussi d'en découvrir des nouvelles que je n'avais pas avant. Et je parlais de Ike, mais il y a aussi d'autres chirurgiens qui ont travaillé à Toronto, Diamond Town, de Veshwarma, entre autres. Et c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup permis vraiment d'évoluer comme personne. Et je pense que c'est ça l'attrait d'un bon fellowship, c'est d'avoir quelqu'un qui nous inspire, qui nous pousse à dépasser nos limites, à faire des choses qu'on veut ensuite appliquer dans notre pratique de tous les jours. Et c'est un peu ça que ça m'a permis de faire, c'est que, surtout avec la deuxième année que je suis allé chercher sur spécialisation au segment antérieur complexe, c'est là que finalement je rentrais pour faire les cas plus complexes dans ma deuxième année, puis je faisais un peu plus de recherche aussi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux à cet aspect-là de ma pratique future, puis il m'a permis d'avoir les capacités de le faire parce que c'est difficile des fois de se lancer dans un domaine si on n'a pas l'expertise ou on n'a pas eu la formation pour... Le domaine évolue tous les jours. On a énormément de nouvelles percées et de le faire avec quelqu'un à côté qui en a déjà fait plusieurs, c'est vraiment un atout immense. Effectivement. Puis là, on sait que vous êtes actuellement directeur vous-même du programme à l'Université de Montréal. Pouvez-vous nous en parler un peu de votre programme de fellowship? Oui, absolument. Ça, c'est vraiment un de mes bijoux. J'aime beaucoup le programme de fellowship. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu mettre en premier plan lorsque j'ai commencé ma carrière ici à l'Université de Montréal, au CHUM. Et je voulais vraiment chercher des fellows de qualité, inspirer le monde à venir nous voir, à voir ce qu'on fait. On a vraiment un groupe de chirurgiens exceptionnel à l'Université de Montréal, que ce soit à la Maisonne-de-Brosemont, au CHUM, et à Sainte-Justine, en fait, parce qu'on a aussi deux spécialistes de glaucombe pédiatrique. Et donc, ça, vraiment, ça nous donne beaucoup d'avantages par rapport aux autres programmes de fellowship. C'est la variété des professeurs qu'on a. Moi, personnellement, comme je chapeaute le tout, j'essaye un petit peu de promouvoir le programme, montrer un petit peu c'est quoi les avantages de celui-ci. Puis, avec moi, on a l'avantage maintenant de pouvoir faire un peu plus de segments antérieurs compliqués, donc des lentilles secondaires, des lentilles suturées, des choses comme ça. Donc, ça, ça va aussi attirer certaines personnes qui ont un certain penchant pour ce genre de chirurgie. Et vraiment, les fellows, c'est une chance. C'est une chance d'avoir du monde comme ça qui veulent venir apprendre de nous, qui veulent travailler conjointement avec notre équipe. Et je n'ai que des bons commentaires. Merci beaucoup, Docteur Dur, d'avoir partagé ça avec nous. La prochaine question, c'est une question traditionnelle de notre podcast. On a beaucoup entendu parler de votre parcours académique, mais on veut aussi vous connaître un peu plus comme personne. Donc, la question, c'est si vous avez la chance de rencontrer trois personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-elles et pourquoi? Wow! Bonne question. Il y en a un que j'aimerais, juste de par le nom, on va rester dans le superbe de l'Oftalmo, c'est Harold Ridley, qui est un peu le père de l'anti-intraoculaire moderne. C'était une personne qui était initialement mise à l'écart, un peu comme le mouton noir des ophtalmologistes, parce qu'il a amené cette idée de mettre une anti à l'intérieur de l'œil. C'est lui qui a un peu découvert qu'il y avait des particules inertes qui étaient restées dans les yeux de certains patients lors des combats et des guerres mondiales. Et je pense que c'est quelqu'un qui serait quand même assez inspirant de par sa manière de penser, progressiste, puis à l'avant-plan, ou à l'avant-garde plutôt de ce qui se fait. Après, une personne, là j'ai vu que tu as un poster de Michael Jordan, ça c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer, je l'ai vu dans le background, ça c'est pas mal. Moi, Michael Jordan, c'est toujours été un idole de par sa ténacité, sa compétitivité, sa soif de gagner. Bon, c'est peut-être un peu dans l'excès, mais ça, ça m'a toujours été, ça a toujours été inspirant pour moi de voir quelqu'un qui est déjà extrêmement talentueux, mais non seulement talentueux, mais il met l'effort pour être encore meilleur et pour se pousser, pousser ses limites. Donc ça, ça a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré. Puis après, d'un point de vue musical, il y a quelqu'un que j'aurais toujours voulu rencontrer, c'est Jimi Hendrix, qui peut-être que ce serait difficile de comprendre ce qu'il aurait dit, mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Moi, je jouais de la guitare quand j'étais plus jeune. Je joue encore un petit peu, mais là, c'est plus à temps perdu. Et Jimi Hendrix, c'est comme une personne aussi qui a révolutionné la guitare électrique, qui a un peu changé le status quo et qui a rendu, qui a mis la guitare électrique un peu à l'avant-plan dans la musique moderne. Et peut-être qu'il faudrait que je l'attrape quand il n'est pas entre deux parties, mais ça serait une bonne personne à rencontrer sur l'Obre. Merci beaucoup pour avoir partagé ces nuances un peu plus personnelles avec nous aujourd'hui. Donc, avant de conclure, avez-vous des conseils pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui? Il faut suivre sa passion. Il faut se pousser. Il faut penser à l'extérieur des normes modernes. Il faut se requestionner. Il faut questionner les autres avec respect. Mais quand même, il faut re-questionner. C'est en prenant le temps de chercher à l'intérieur de soi les capacités qu'on a et d'identifier ce qui va nous faire en sorte que plus tard, on va exceller, qu'on peut trouver une carrière qui nous inspire et qui nous rend heureux. Et il faut que ça soit quelque chose qui nous rende heureux. Il faut qu'on soit bien dans la décision qu'on prend. Et l'ophtalmologie, ce n'est pas pour tout le monde. Mais si c'est quelque chose qui vous cherche, qui vous attire, c'est la plus belle spécialité du monde. Et on a beaucoup, beaucoup d'avantages à travailler dans cette spécialité, que ce soit pour le bénéfice qu'on donne à nos patients, que ce soit pour l'innovation puis les nouvelles technologies qui sont débordantes. Et de par le fait qu'on a un impact fonctionnel majeur. Et c'est quelque chose qui est vraiment... À tous les jours, on reçoit des compliments quand ça va bien après une chirurgie de cataracte. C'est incroyable d'avoir ce genre de renforcement positif de nos patients. Donc, vraiment, on a une spécialité incroyable. Puis comme étudiant, ce n'est pas difficile. On navigue à travers un gros... un gros... une grosse charpente, une grosse machine qu'est la médecine. Et de se retrouver là-dedans, ce n'est pas toujours évident, mais il faut vraiment suivre son cœur, suivre sa raison. et il faut se connaître. Donc, faire une bonne introspection pour savoir quelle est la spécialité qui nous touche le plus. Et je pense vraiment que c'est là la clé du succès dans n'importe quelle carrière. Encore une fois, de ma part, mais aussi de la part de Mohamed, un sincère et grand merci pour ces mots très encourageants et inspirants. Je pense, comme vous avez dit, l'introspection, c'est à l'arrière-plan de tout pour l'avenir au moins. Donc, pour conclure, un grand merci à tous nos écouteurs aussi et un merci très spécial au Dr Dure pour son temps et bien sûr pour avoir partagé ses expériences en tant qu'invité sur notre mini-série francophone. Suivez-nous sur Instagram et Facebook de iCurriculum pour écouter les prochaines épisodes et pour accéder à du contenu éducatif. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada